Et bonjour, alors je vous propose aujourd'hui une petite guidance pour les énergies de la quinzaine comme j'aime à faire pour la première quinzaine donc du mois de juillet Alors je fais ça directement en prenant les cartes Qu'est-ce que ça vient de me dire ? Le choix pour certains et certaines d'entre vous Donc je vais prendre toutes les cartes et puis après je ferai le lien, c'est le plus simple Première quinzaine, les énergies sont fortes J'ai fait dans les lectures d'âme que j'ai fait cette semaine J'ai fait une lecture d'âme à une personne où il y avait beaucoup de choses autour de la libération de la parole C'est comme si les voix allaient se mettre à parler Alors hop, elle est tombée La prière Donc c'est un choix, c'est une histoire de choix, de quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur Qui est très important Qui est viscéral, qui est vraiment quelque chose de profond Qu'à sens Donc voilà, après Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? C'est l'énergie pour la première quinzaine de juillet Frère Donc ça peut être lié aussi à une association, à quelque chose avec une... Alors ça peut être quelque chose en lien avec la famille Mais ça peut être aussi frère, ça peut être des personnes avec qui on se sent très lié Enfin il y a l'idée d'être dans quelque chose autour d'une forme de coopération Je ne sais pas pourquoi on me dit en même temps créativité Ça peut être sur un projet En tout cas ça prend la tête Donc il y a vraiment... Voilà, tel que je le ressens et que je l'entends là maintenant que c'est en train de se poser C'est que pour certains et certaines d'entre vous Vous allez vous retrouver dans une situation Dans une situation où vous avez un choix important à faire De quelque chose qui vous tient vraiment à cœur Donc peut-être que c'est maintenant que ça va se matérialiser pour vous, se faire, etc Et donc du coup ce qu'on est en train de dire C'est que c'est quelque chose de très important pour vous Et probablement en lien à une association de quelque chose Alors ça peut être sur un projet Ça peut être que ce soit un projet créatif, un projet de travail, un projet familial Il y a plein de possibilités Qu'est-ce que ça me dit ? C'est énergie pour la quinzaine Mais vous voyez j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure en préalable Par rapport à cette personne que j'ai eue Et où je sentais au collectif des énergies Qui se libèrent sur la parole Sur le besoin d'exprimer, de dire les choses Ça va avec je trouve Alors Épreuve Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple Mais j'ai en dotec mutation Alors de quoi ça vient nous parler ? On a donc Le choix Prière Frère Science Et Épreuve Donc Ce que ça vient raconter comme histoire Pour moi Au niveau des énergies C'est qu'il y en a un certain nombre d'entre vous Là vous allez vous retrouver à une croisée des chemins Un choix vraiment important Qui s'inscrit dans une transformation très importante Et qui amène des changements Peut-être Enfin quand je dis des changements radicaux C'est peut-être que ça va amener en profondeur des changements Et donc du coup c'est pour ça que ça prend un peu la tête Mais c'est quelque chose qui ne semble pas être en lien Avec le fait de faire ça tout seul Il y a quelque chose où il y a visiblement Ça peut être avec une autre personne avec laquelle vous vous associez Et donc Où Bah ça n'est pas chose simple Ça ne sera pas chose simple Mais en tout cas C'est pour amener un changement profond dans votre vie Ouh bah C'est pour amener un changement profond dans votre vie Donc il y a vraiment L'idée On me dit d'un virage Qui peut s'opérer Voilà Voyez comment ça résonne pour vous Pour cette première quinzaine de juillet Au niveau de cette guidance Des énergies de la première quinzaine Je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada